Bonne nouvelle pour les propriétaires de voitures en Chine. Le gouvernement chinois va baisser les prix de vente de l'essence et du diesel en réponse à la chute mondiale des prix du pétrole depuis jeudi. Mais les experts disent que les prix bas ne sont pas forcément toujours bons. Le prix du pétrole en Chine va être diminué de 140 yuans par tonne, tandis que le diesel verra son prix diminué de 135 yuans par tonne. L'ajustement s'est fait dans le cadre du nouveau mécanisme de fixation des prix lancés en 2013 et qui reflètent au plus près les changements de prix sur les marchés internationaux. Les prix mondiaux du brut sont tombés aux environs de 30 dollars le baril et c'est ce qui inquiète les experts chinois. Ces experts disent que les prix bas du pétrole auront des conséquences négatives sur les compagnies pétrolières nationales qui sont déjà désavantagées par des coûts de production plus élevés. 60% du pétrole consommé en Chine provient des importations. Un prix à moins de 40 dollars par paris, c'est un genre de compétition par les prix destiné à éliminer la concurrence dans les pays non exportateurs de pétrole. Nous avons actuellement une capacité de production pétrolière de 200 millions de tonnes. S'ils se trouvent éliminés du marché, la Chine se redouira son défense lorsque les concurrents internationaux augmenteront à nouveau les prix. Il nous faut conserver un certain pourcentage de production pétrolière domestique pour des raisons de sécurité énergétique. Les analystes disent qu'il est nécessaire que le gouvernement empêche les prix domestiques du pétrole de tomber trop bas. En plus de la réduction du prix, la Commission nationale pour le développement et la réforme a également annoncé qu'elle met en place un prix plancher et un prix plafond pour les prix du brut. Si le prix du pétrole tombe sous les 40 dollars le baril, les prix du pétrole domestique ne s'accorderont pas comme il faut. Et ce sera la même chose pour un prix du pétrole dépassant les 130 dollars par baril.